Je lis du livre de Marc, chapitre 5, au verset 3, ce qui suit. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Dieu, nous avons vu hier qu'aussitôt que Jésus sortit de la bâque, un homme vait à lui. Et là, aujourd'hui, nous avons des précisions sur ce personnage. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la compréhension. Merci de nous éclairer. De nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok. Que dit la Bible ? Que cet homme avait sa demeure où ? Dans les sépulcres. Il habitait donc dans le cimetière. Il était coupé du monde. Il était dans la posture d'un homme mort. Sa maison, c'était dans le cimetière. C'est là qu'il vivait. respirant. Le maire et les autres essayèrent bien de l'attacher. Avec une corde, en vain. avec une chaîne impossible. À travers cette description, nous avons une idée de ces nombreux jeunes qui sont en difficulté. Ils se coudent sur les trottoirs, vivent dans de mauvaises conditions. Quel que soit ce que les parents font, c'est dans la rue qu'ils veulent vivre. Combien de parents pleurent, souffrent. Nous imaginons que les parents de cet homme étaient en difficulté aussi. Parce qu'il faisait tout pour qu'il sorte du cimetière. On l'attache avec des chaînes. Impossible, il était doutable. Parce qu'il est possédé. Je voudrais te dire que lorsqu'une personne est possédée, c'est quelque chose de terrible. Je me rappelle lors de mon service militaire, il y avait un jeune qui avait été mis en prison parce qu'il avait été insolent. Le lendemain, quand le colonel est arrivé, c'était à Gondos, il avait été informé qu'il devait venir voir la cellule où se trouvait ce jeune homme. Et il y avait une fenêtre devant laquelle il y avait une gruille. Le jeune homme a tenu la gruille et il l'a arrachée à l'aide de ses deux mains. Une force surnaturelle. Le même matin, on décida de l'emmener à Gerbeau pour une visite médicale avec pour objectif de le renvrailler chez lui. Et vu sa force physique, le colonel a eu la bonne idée de choisir des gradés, en l'occurrence des caporos-chefs et des sergents, qui étaient un peu barraqués. Malheureusement, je faisais partie de ceux-là. Et quand nous avons vu la grille, nous avons compris que qu'il ne fallait pas agir de manière irréfléchie. Alors, on s'est embarqués dans l'ambulance avec lui et nous avons commencé à nous raconter mutuellement des blagues et à rire pour gagner sa sépatie. Nous avons donné pour consigne au chauffeur de passer au centre-ville pour voir les filles parce qu'il nous posait la question « Est-ce que nous le ferons ? » Bien sûr ! Et il faisait des compliments aux filles au fur et à mesure que nous approchions de Gerbeau. Je ne sais pas pour les autres, mais je sais que je priais pour qu'on aille très vite à Gerbeau. Tout cela pour te dire que lorsqu'une personne est possédée, elle est véritablement indomptable. On ne peut rien faire. Mais cette personne qui était indomptable, qui effrayait les cortèges funèbres lorsque Jésus est arrivé, la Bible déclare qu'il alla vers Jésus. Et nous verrons demain la suite, si Dieu nous prête vie, qui nous décrira la vie de cet homme. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce matin, nous avons une grosse pensée pour toutes ces mères, ces pères qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais à un moment donné, les influences de l'hôte, conquirent ce jeune homme, cet homme, qui se retrouva dans une mauvaise posture. Seigneur, aujourd'hui, il existe des personnes qui sont encore lucides, qui traversent des vallées de l'homme de la mort, qui sont dans des situations exécrables. Tu voudrais encourager chaque parent. Tu voudrais inviter chacun à se tourner vers toi, la source de la vie. Merci, Seigneur, de nous aider à venir à toi, car c'est là que nous trouverons toutes les solutions dont nous en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501